Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Ngongaïa Léopard. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons vous parler du groupe Makoma. La plupart des gens se posent des questions de savoir où sont-ils maintenant et que sont-ils devenus de nos jours. Le groupe Makoma est un groupe musical chrétien, pop, R'n'B et de danse, originaire de Kinshasa en RDC et établi au Pays-Bas. Il est composé de 6 personnes et un membre non familial qui est Patrick Badin. Je vais vous citer les noms de membres du groupe Makoma. Nous avons Nathalie Makoma, Annie Makoma, Douma Makoma, Martin Makoma, Pengani Makoma, Tutu Lamakoma. Le groupe Makoma a été créé par Tutu Lamakoma en 1993 et a commencé à se produire en public en tant que groupe en 1995. Le nom du groupe est un nouveau testament. La famille Makoma a quitté la RDC en raison de conflits politiques et s'est établi au Pays-Bas, puis en Allemagne, pour revenir en 1996 et résider au Pays-Bas. Le groupe a été renommé Makoma, le nom de la famille, après s'être établi en Europe. Ils enregistrent au WestKast Studio, également détenu par Tutala Makoma, à Rotterdam. Annie Makoma, concevait la plupart des vêtements et des scènes du groupe. Et Martin Makoma s'est doublé de la chorégraphe du groupe. Ils ont commencé la musique en 1993 et ont pris une pause en 2004. Leur premier album est sorti en 2000, intitulé Zambé Nabomoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la même année, ils ont remporté les prix du meilleur groupe africain au Cora African Music Awards. Ils ont fait le tour de nombreux pays en Europe, en Afrique, ainsi qu'en Amérique, précisément au Canada. Et savez-vous que la chanson « Hola Ole » était un hit définitif du groupe Makoma ? « Hola Ole » « Hola Ole » Le groupe Makoma était de retour avec un nouvel album en 2012 appelé « Evolution » Contenant 10 nouvelles chansons et la composition restait la même. Sauf pour Nathalie Makoma, qui a décidé à partir de 2006 de se concentrer sur sa propre carrière solo. Et elle a quitté le groupe en 2004 et a mené sa carrière solo après avoir terminé deuxième lors du « Dodge Idol 4 » en 2007 et 2008. Et de nos jours, le groupe Makoma chante actuellement pour B-Citri Media Limited, une maison de disques international dans les sièges et au Royaume-Uni. Philippe Baus est le directeur général de la société et y avait produit des clips audio-vidéos car Baus possède son propre studio, des productions, des disques et des vidéos avec de l'expérience avec plusieurs musiciens internationaux. Donc, qui veut dire, à part Nathalie Makoma, qui n'est plus dans le groupe, mais qui fait sa musique en solo, les autres membres sont toujours ensemble et continuent la musique. Et aussi, faites-nous savoir dans les commentaires de quoi en pensez-vous du groupe Makoma. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était votre présentateur Mr.Kabuya et rendez-vous très bientôt sur votre chaîne Gongaya Léopard. Portez-vous bien et à plus.